Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien motivés aujourd'hui. Alors, pendant cette séance de conjugaison, on va faire un rappel de la leçon le passé composé. Le passé composé est un temps très utilisé en français. Aujourd'hui, on va voir sa formation, l'utilisation avec les auxiliaires être et avoir et les participes passés. Commençons par sa formation. Le passé composé se construit ainsi. L'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé du verbe. Donc, comme vous avez dans l'exemple, Ali est parti à la plage. Donc, vous avez l'auxiliaire être et conjugué au présent de l'indicatif. Puis, vous avez le participe passé du verbe partir. Comme dans la deuxième phrase, vous avez l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif et le participe passé du verbe travailler. Alors, la question posée, quand est-ce qu'on va utiliser l'auxiliaire avoir et quand est-ce qu'on doit utiliser l'auxiliaire être. Commençons par l'auxiliaire être. On utilise l'auxiliaire être quand il s'agit d'un verbe pronominal. On l'utilise aussi avec une liste des verbes suivants. Arriver, partir, aller, venir, naître, mourir, rentrer ou entrer, retourner, sortir, passer, rester, monter, descendre et tomber. On utilise l'auxiliaire avoir avec tous les autres verbes. Et s'il y a un complément d'objet direct, on utilise aussi l'auxiliaire avoir. Vous avez dans l'exemple, je suis sorti. Donc, ici, on n'a pas un complément d'objet direct. Alors, on a utilisé l'auxiliaire être. Dans le deuxième exemple, j'ai sorti la voiture. La voiture est un complément d'objet direct. Donc, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Maintenant, nous allons voir la formation des participes passés. La première famille des participes passés, c'est le participe passé qui se termine par E accent aigu. Vous avez dans l'exemple, manger, c'est les verbes de premier groupe et les autres verbes qui se terminent par ER. Puis, vous avez aussi le verbe être, été et le verbe naître, né. Aussi, il y a les participes passés qui se terminent en I, I-S, I-T. Comme j'ai fini, le verbe finir et les verbes de deuxième groupe, j'ai mis le verbe mettre, j'ai fait le verbe faire. Après, on a le participe passé qui se termine par U. Comme j'ai voulu, le verbe vouloir, j'ai lu, le verbe lire et j'ai entendu le verbe entendre.